Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Technoïde, aujourd'hui on va faire le test du Alcatel Idol 4S donc le tout dernier téléphone de la marque, c'est un téléphone qui donc gagnait un petit peu quand même Alcatel revient de loin il y a quelques années, Alcatel on voit vraiment comme un acteur bas de gamme donc Alcatel à base c'est quand même une marque française qui a été racheté par TCL, une marque chinoise et donc entre temps ils ont sorti des téléphones qui n'étaient pas vraiment très bien et ils ont décidé de créer la gamme Idol il y a eu l'Idol 2 qui commençait à être intéressant avec un octocœur qui n'était pas trop mal en termes de placement de prix l'Idol 3 qui a vraiment changé de chose et avec lequel j'enregistre pour le micro et ensuite l'Idol 4 et 4S qui eux gagnent réellement qualité et changent réellement la vision qu'on a d'Alcatel par rapport à avant donc déjà l'Idol 3 il y avait déjà quand même une belle évolution mais là il y a encore une très très grosse évolution déjà pour avoir un premier avis, pour savoir aussi ce qu'il y a autour parce qu'en plus de ça Alcatel ne fait pas les choses à moitié c'est à dire qu'on n'achète pas seulement en téléphone, chez eux on achète aussi des intras, JBL déjà une marque qui est plutôt pas mal et aussi un casque virtuel, d'ailleurs c'est lui qui sert de boîte si vous regardez l'unboxing donc un casque virtuel est inclus à l'achat, le tout pour un prix de 400€ qui est un prix qui est tout à fait abordable alors 400€ dans la version du téléphone le plus cher, donc la version phablette, le 4S, vous avez l'Idol 4 qui lui est à 300€ donc ce qui fait que déjà pour la prise en main, je vous invite à aller regarder cette vidéo donc une grosse prise en main qui détaille justement ces deux choses là et une comparaison avec l'Idol 3 pour voir vraiment l'évolution de tout ça et ensuite donc le téléphone en lui-même, voilà une réelle évolution et on sent qu'Alcatel cherche réellement à gagner en qualité et je vous avoue que j'étais très très étonné du téléphone mais en bien c'est à dire que je ne m'attendais pas à une telle évolution et pour moi ça m'a beaucoup plu c'est un téléphone que j'utilise actuellement au quotidien et qui vraiment a une très bonne qualité le tout pour un placement qui reste tout à fait correct alors certains vont dire oui mais il aurait pu être moins cher sans le casque les intras mais à ce moment là, ça veut dire, il se démarque comment après ? c'est à dire bon, ça reste un bon appareil, il a quand même des choses qui le démarquent mais néanmoins, d'accord, il n'y aura pas de micro pour cette vidéo d'intro puisque l'Idol 3 a planté néanmoins, il faut quand même admettre que le fait d'avoir un casque de réalité virtuelle qui est inclus et aussi des intras, c'est quand même quelque chose qui les différencie et qui peuvent apporter des choses puisque déjà voilà, pour ceux qui sont intéressés, sachant qu'en plus aussi sur l'Idol 4S on est sur du, un écran 2K donc un écran 2K, voilà, en plus AMOLED ce qui fait qu'on va avoir une qualité similaire au Galaxy S6 ou S7 et ensuite, on a aussi le fait que, je ne sais plus, le fait qu'on ait des intras donc c'est à dire que si vous allez avoir de la bonne musique mais c'est à dire que vos intras, vos petits Airpods Apple ou les intras Samsung à 5€ ne fonctionnent plus et bien, ou bien sûr ça ne vous suffit pas, et bien les intras sont quand même sacrément intéressants donc voilà, donc là c'est une grosse intro, donc on va voir tout de suite le test donc un téléphone qui m'a beaucoup étonné, une très grosse émotion de la part d'Alcatel on sent, voilà, Alcatel veut vraiment évoluer et s'imposer tout en se démarquant sur pas mal de petites choses au niveau du design, alors on se retrouve avec un téléphone qui, sur le 4S, c'est un téléphone, une phablette une phablette de 5.5 pouces donc on se retrouve avec à peu près le même design que l'Idol 3 sauf qu'il y a une évolution, surtout en termes de qualité des matériaux et aussi en termes de design au dos donc des choses, alors je vous montre rapidement bon, il n'y aura vraiment pas de micro, ça plante, donc désolé pour la qualité du son donc c'est un téléphone qui ressemble beaucoup à l'Idol 3 mais avec un dos qui fait beaucoup penser au Galaxy S6 effectivement avec ce placement de l'appareil photo, ce dos en vert donc ça c'est des petites choses quand même qui sont sympas qui le font gagner beaucoup en qualité puisqu'on va être sur un dos en vert avec en plus de ça, en plus de ça, donc il y a un écran 2.5D donc on va faire un petit tour quand même de l'appareil donc on va faire d'abord la façade donc la façade d'un écran de 5.5 pouces, on n'a pas de touche en bas le Alcatel ici, ça fait partie en fait du film de protection qui est inclus avec l'appareil on a les capteurs de proximité ici, on a un flash qui est très discret si vous regardez bien, il est très discret ainsi que l'appareil photo on a des haut-parleurs ici et ici qu'on verra aussi au dos donc des haut-parleurs de 3.6W alors attention, on en parlera sur le son par rapport à la puissance c'est un petit peu plus compliqué que ça on a une touche spécifique ici, une touche BAM donc c'est BAM, non c'est pas juste une touche BAM on en reparlera sur la partie logicielle donc il permet plusieurs choses on a la touche volume plus, moins, moins, plus, voilà vous avez compris vous avez les antennes ici vous avez la prise DAC il y a aussi le bouton power le tiroir SIM vous allez pouvoir mettre une nano SIM ou deux nano SIM ou une nano SIM et une carte SD donc les bordures qui est tout en métal tout en même d'ailleurs ici nous avons donc les antennes en bas donc le chargeur et au dos donc l'appareil photo qui ressort un petit peu le flash et donc cette belle vitre en vert on peut voir donc aussi au dos qu'on a aussi les haut-parleurs donc c'est à dire que les haut-parleurs peuvent sortir de devant comme de derrière il n'y a pas de soucis là-dessus on peut voir que ça se démarque en fait on a comme si en fait il y a un prolongement la partie écran déjà c'est exacte la même chose ce qui est assez génial en fait dans tout cet appareil c'est que tout est à peu près symétrique donc on peut voir déjà en plus que en fait la bordure elle va sortir de l'écran pour le haut-parleur ça va être discret c'est plutôt bien fait en plus de ça ça change un petit peu par rapport à ce qu'on a ou ça va ressortir directement là là c'est vraiment plus c'est une bordure dans le prolongement et qui va faire les petits haut-parleurs donc ça c'est sympa ça fait ressortir un peu l'écran et en plus de ça maintenant on gagne un écran 2,5D qui permet de gagner vraiment en design donc ce qui fait qu'on a une bordure plus fine et ça le rend un peu plus fin et un peu plus élégant avec cette bordure qui grossit un petit peu comme ça mais c'est très léger donc c'est un design qui est pour moi très réussi mais il y a le même problème que ce qu'il y avait sur l'idol 3 c'est les boutons power qui sont mal placés en effet l'un des arguments marketing de l'appareil c'est tout de même de pouvoir faire ça donc ce qui fait que c'est complètement réversible enlever le Alcatel comme ça impossible de faire la différence d'un côté ou de l'autre le problème c'est qu'on a forcément un sens qui est donné alors tout d'abord ce qui est dommage c'est le film protection qui donne cette impression là et aussi en fait le bouton power qui n'est pas placé de façon symétrique c'est à dire qu'il est forcément déjà il est beaucoup trop haut si vous regardez bien qu'on tienne à une main ou à deux mains on n'y a pas accès c'est à dire qu'il va falloir utiliser une autre main ou une autre façon de faire pour pouvoir l'atteindre donc ça c'est plutôt chiant mais après il y a une autre façon de logiciel mais c'est pas pratique donc ça reste quand même dommage par rapport à ça le bouton volume c'est pareil on y a un petit peu plus accès parce qu'on a le pouce et on le prend du moins donc il y a un accès mais il devrait être plus bas c'est à dire que pour moi un bon placement c'est ça si on compare avec le Redmi Note c'est ça donc il y a une touche volume plus bas et le touche power qui est là ce qui est bien c'est qu'on peut quand même aujourd'hui utiliser la touche boom pour pouvoir réveiller le téléphone donc ça c'est quand même une bonne chose mais néanmoins ça aurait été bien qu'on ait la touche power qui soit exactement en face et qui nous permette de réveiller d'un côté comme de l'autre et de le rééteindre aussi parce que la touche boom c'est bien mais on ne peut que l'allumer mais on ne peut pas rééteindre avec donc ça aurait été bien d'avoir la même chose ici donc ça c'est la petite chose qui me titille un peu au delà de ça le design je le trouve vraiment réussi il arrive à se démarquer malgré qu'il ressemble un petit peu au S6 au dos avec en plus de ça ce côté un petit peu si vous regardez bien alors je ne sais pas si vous le faites mais vous avez la lumière un petit peu ça fait comme un disque vinyle ou tout simplement un CD et ça c'est je trouve quelque chose d'assez sympa au lieu d'avoir la plupart du temps là on peut l'avoir sur des appareils photos enfin juste le contour de l'appareil photo là on est sur tout l'appareil comme le Zenfone 3 je crois d'ailleurs et donc ce qui fait que ça donne un petit effet sympa c'est léger mais ça marche bien ce qui est bien aussi je trouve quand même c'est la partie flash de l'appareil photo qui est super discret on ne voit pratiquement pas en fait limite les découvertes j'étais un petit peu surpris par ça qu'est-ce que je peux dire d'autre alors après oui ce qui est bien en fait avec le côté réversible c'est par exemple vous mettez à charger votre appareil et vous avez le câble qui vous gêne parce qu'il est en bas et vous tenez l'appareil comme ça et ben hop vous faites comme ça et le câble est en haut c'est tout con mais voilà c'est la petite chose toute bête mais c'est assez pratique même pour le jack si vous préférez qu'il soit en bas parce que quand ça pendouille ça a tendance à faire tirer le téléphone comme ça et bien vous avez tout simplement à le mettre vers le bas et vous pouvez utiliser la musique en étant vers le bas ce qui est relou aussi ben forcément c'est que les touches volume dans un sens c'est trop haut mais dans un sens c'est trop bas parce que là il va falloir aller le chercher comme ça pour pouvoir l'éteindre on a comme ça quand on est sur l'écran de verrouillage mais voilà à la limite on peut quand on tient une main on peut via là mais c'est pas pratique donc moi généralement je suis obligé d'utiliser l'autre main pour pouvoir le déverrouiller ou le reverrouiller ou les touches volume ça c'est le truc quand même que je trouve dommage et ce qui pêche le plus dans tout ce design que je trouve vraiment réussi c'est à dire qu'il fait premium il fait de bonne qualité il est bien construit mais l'ergonomie des touches casse un peu tout ça dans le sens enfin ça reste un détail mais dans l'ergonomie c'est vraiment le truc qui pêche et qui n'a pas été réglé sur l'idol 3 alors je sais pas s'il n'y a pas eu de retour là dessus ou quoi que ce soit mais ce que je trouve dommage c'est qu'ils aient gardé ces touches là après ce qu'il y a de bien en plus de ça c'est que l'évolution entre l'idol 3 et l'idol 4 est tout à fait comment dire on reconnait tout à fait l'alcatel de face de dont on a un changement mais on le reconnait très facilement parce qu'il se démarque au niveau du design sur cette partie là sur le côté réversible sur les boutons qui sont exactement au même endroit donc ça c'est le truc un peu dommage mais en gros c'est la même base et ils l'ont amélioré et je trouve ça très bien qu'ils n'aient pas dénaturé le design et au contraire qu'ils l'ont embelli avec ce côté plus premium ce qu'il y a de bien aussi c'est alors un truc très bête c'est du détail mais par exemple vous avez Alcatel ici vous avez Idol qui est visible et vous avez aussi la partie CE TCL communication les petites choses en plus qu'on a sur certains téléphones qui ressortent carrément ça fait très moche et bien là en fait ils utilisaient du noir un petit peu plus noir pour que ça se voit donc ce qui fait que ça se voit que comme ça mais de face comme ça ça se voit pas alors ça je trouve ça c'est un détail mais je trouve ça bien pensé pour que ce soit le plus discret possible donc voilà ce que je peux dire pour le design un design que je trouve très réussi qui se démarque un petit peu et qui fait premium pour le prix c'est quand même pas mal on a droit du verre et du métal j'ai regardé dans l'ensemble les gens qui l'ont vu l'ont toujours tous trouvé très beau très réussi et c'est vrai qu'il a fait son petit effet en plus de ça on va parler d'une petite chose c'est ce qui est inclus c'est une petite coque de protection qui s'ajuste alors il est plutôt pas mal donc déjà ce qui est bien c'est qu'en gros il fait la hauteur donc il fait exactement la même taille que pour l'appareil photo il se met facilement par contre la petite chose il y a un petit jeu et à la limite j'aurais préféré peut-être parce qu'en termes de sensation en fait on a on a cette différence qu'on a entre la bordure et ici qui qui est pas super agréable c'est pas grand chose mais voilà c'est juste cette petite chose et à la limite au moins on a pas à se taper une bordure supplémentaire qui va élargir encore plus les téléphones et mettre une prise en main moins bien mais je sais pas s'il y avait quelque chose de différent à faire pour que ce soit un petit peu plus agréable mais néanmoins je le ressens et ce qui fait que la prise en main est un peu moins bonne avec j'ai une moins bonne sensation avec mais au moins ça permet de le protéger le tout en sortie de boîte chose quand même assez sympathique pour la partie software pour la partie donc logiciel Android donc c'est Android 6.0.1 qui est utilisé donc en plus de ça avec une version légèrement remaniée il y a des choses un petit peu sympa donc tout d'abord on a la touche barbe alors là comme il fait nuit chez moi forcément j'appuie sur la touche barbe et comme j'ai fait la géolocalisation et ça permet de savoir quel métaux il fait chez moi et bien je sais pas si je peux le montrer en plus de ça donc là en plus de ça la lune bouge mais quand on appuie en fait si vous regardez bien donc là on a le truc de base et quand on appuie donc ça vibre un petit peu et là on a le soleil qui arrive et si vous regardez même les applications et tout comme ça deviennent deviennent sombres et avec la petite ombre donc forcément dès qu'on touche ça va revenir la petite chose si vous regardez bien si j'approche mon doigt sans toucher vous allez voir qu'il y a une ombre enfin en fait vous voyez que ça ça se met ça devient flou parce qu'on approche notre doigt donc c'est un petit effet tout bête mais faut le regarder je ne l'ai pas remarqué tout de suite je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps on a aussi l'effet de parallaxe donc le fait que quand je bouge et bien le fond d'écran bouge un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça que je peux vous montrer sur les premières choses donc ça c'est l'effet baume pour le son il y a l'effet baume pour le son mais ça je reviendrai dans les petites choses supplémentaires alors on va regarder donc on a un antivirus bon on s'en fout c'est donc ça végère antivirus pro donc je vous le dis on s'en fout un petit application enfin un petit store d'application Alcatel donc des petites choses comme ça bon après est-ce que ça vous sert je ne sais pas c'est en plus du playstore bien évidemment mais est-ce que ça a réellement une cité je ne pense pas on a Asphalt Overdrive qui est installé de base parce qu'en plus de ça il y a un petit truc en plus par rapport à la petite touche on a One Touch Bust qui est comme tout ce que fait MIUI etc donc c'est pour optimiser l'appareil en termes de cache etc pas forcément utile mais que de temps en temps on va pouvoir gérer aussi quand même le stockage savoir ce qu'on utilise en termes de stockage la batterie donc savoir ce qu'on utilise ce qu'on utilise qu'est-ce qu'on peut désactiver pour que ça vide un petit peu moins la batterie et restriction des applications en arrière-plan pour les performances ces petites choses-là on a la mémoire donc l'espace qui est libre on peut nettoyer bien évidemment ensuite nous avons le centre des jeux c'est si vous voulez chercher des applications hop bah voilà comme ça c'est vrai que je ne l'avais pas vu celui-là donc le centre des jeux allez lance-toi donc pareil ça va être un petit magasin d'applications pour aller chercher des applications qu'on trouve notamment sur le Play Store et que peut-être quelques petites petites choses particulières mais je ne pense pas qu'il y aura de choses réellement intéressantes sur ce store ensuite on a le clavier SwiftKey qui est installé de base que je n'aime pas personnellement on a écran Wi-Fi donc ça ça va permettre du screencast en gros donc c'est-à-dire envoyer votre écran vers votre télé qui supporte aussi le screencast vous avez Fuse non j'ai dit Fuse Fuse donc Fuse j'en ai déjà parlé si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous avez dû voir quelques petites choses alors qui bug un petit peu j'en reparlerai un petit peu mais Fuse en gros ça va permettre de faire des de faire en fait des photos en 3D donc par exemple ça peut être des paysages comme ici on peut vraiment avoir cette impression de 3D on peut on s'y croit vraiment nous avons aussi alors que je regarde par rapport à ce que j'ai partagé donc ça non c'est privé mais par exemple alors c'est l'onore que c'est mais ça permet de voir donc en fait ce qu'il y a c'est que en fait on va pouvoir voir vraiment on va filmer autour de l'appareil enfin comme si on filmait donc je pense que c'est plusieurs photos je vous avoue que je ne sais pas exactement comment ça marche et en fait il va y avoir toute une gestion du rendu donc on va aller sur l'appareil photo je vais vous montrer rapidement alors j'espère juste qu'il va marcher parce qu'il a un petit peu de mal donc par exemple je prends la boîte donc là hop j'appuie dessus vous avez juste à suivre les indications hop donc là j'ai fait mon petit tour donc là il va vous voyez les petits points en fait il va justement voir qu'est-ce qui rend en 3D pour donner cet effet de profondeur donc ce qui fait que là quand je vais faire ça on a l'impression que la boîte est en 3D ça se ressent vraiment en fait alors je sais que comme ça ça ne le fait pas trop mais regardez n'hésitez pas à regarder sur nos réseaux sociaux Facebook et tout Twitter où j'ai partagé justement ça permet de voir un petit peu ce que ça vaut parce que je mets des liens tout simplement sur ce qu'il y a ensuite donc la galerie donc la galerie hop donc une galerie assez simple moment pour dire ce qu'il y a donc screenshot etc donc je tiens à partager quand même quelques petites choses sympas comme par exemple Pokémon Go Fit Cristiano Ronaldo et sinon vous avez bien sûr les albums qui permettent de voir pour chaque petite chose ensuite Game Loft donc Game Loft on a Instagram qui est installé de bas donc évidemment je ne vais pas aller dessus vous connaissez tous Instagram c'est un petit partenariat nous avons Lampere VR donc pour de la réalité virtuelle nous avons Little Star Little Star qui je ne sais plus du tout ce que c'est je crois que c'est pour du si c'est pour du 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 live je crois ah j'ai plus en tête Little Star Studio Transcendant donc on va regarder Rapid Fire Brief Story of the Flight donc en fait c'est de la tout simplement on peut mettre en VR c'est un petit peu dans ce qu'on a en 3D donc on peut voir voilà des petites choses on a peut-être ça ça peut être intéressant peut-être donc c'est voilà c'est du 360 degrés tout simplement donc voilà ça peut être assez sympa ça permet de faire voilà de se mettre dans l'ambiance et on peut mettre bien sûr en VR on a juste appuyé et hop on l'a en VR voilà donc ce qui est bien sûr à utiliser bien sûr il faut être le casque qui est fourni avec c'est là où ça prendra toute l'ampleur ensuite donc on a le menu VR qui va permettre en fait d'utiliser donc on peut appuyer sur la boom key hop on appuie en fait directement voilà en fait vous avez des petits boutons sensitifs vous allez pouvoir lancer des jeux vidéo photo vidéo 360 photo 360 didacticiel little star justement qui propose de le mettre donc ça c'est les petites choses assez sympa donc ça j'en ai parlé bien évidemment dans la vidéo 2 prise en main aussi important ensuite on a l'application musique donc one touch music qui est normalement fait c'est fait avec JBL voilà c'est ça et par exemple ça va peut-être pas plaire à tout le monde voilà vous pouvez faire du scratch petite chose donc c'est un lecteur qui reprend beaucoup play music dans le style qui est un petit peu qui est assez bien foutu en plus de ça voilà c'est sympa c'est simple on peut se connecter mais alors est-ce que c'est juste le cloud on peut connecter j'avais pas fait gaffe on peut connecter à Deezer en plus de ça donc assez sympathique pour écouter de la musique et en plus de ça donc compatible Deezer pour ceux qui ont Deezer bon Spotify vous y avez pas droit c'est comme ça ensuite vous avez donc je ne sais pas ce qui s'est lancé vous avez hop 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 j'avais 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 radio donc pour ceux qui sont encore adeptes de la radio et bien vous aurez droit à Shazam donc Shazam qui a préinstallé et qui se met sous le nom de radio donc c'est un peu discret vous avez le service utilisateur donc chose sympa si vous voulez répondre au questionnaire savoir ce que vous en pensez au bout de quelques temps en fait il vous le propose et vous le remplissez si vous voulez et vous le remplissez pardon ensuite on a Smart Suite alors attendez parce que là je crois que Shazam s'est lancé sans le vouloir et qui a pris la place de radio voilà donc si vous avez pardon une vraie radio donc oui voilà vous avez une vraie radio donc ce qui vous permet pour ceux qui sont adeptes des bonnes vieilles radios avec les écouteurs pour pouvoir retenir voilà vous avez en plus Shazam vous avez Smart Suite qui est donc une suite logicielle pour le Alcatel donc ça donc après vous récupérez ça sur le PC vous avez ensuite Teaser Live Casting qui est là du live en fait du live avec vos podes donc bon je ne sais pas si c'est réellement intéressant je vous avoue que bon je n'ai pas vraiment de podes qui utilisent cette application vous avez le VR Store donc ça c'est quand même une chose assez sympa par contre par rapport aux autres stores d'Alcatel c'est que là on a un store qui va vraiment permettre de chercher des petites choses sympas sur la VR des petites choses particulières donc pourquoi pas et ça va permettre de chercher plein de petites choses tout ce qui est jeu en plus de ça ça va permettre de les trouver quand même plus facilement vous avez Waves de Max Audio qui va permettre de gérer l'égaliseur aussi qui est très complet donc vous avez déjà cette partie là qui est assez complète et cette partie là aussi vous avez aussi dans les films et en général on peut l'éteindre bien évidemment il peut choisir automatiquement donc l'éteindre mais avec c'est quand même pas mal il est quand même assez efficace on a WhatsApp aussi qui est installé de base bon ça je ne vais pas aller dessus et vous avez WPS Office donc qui est une suite Office tout simplement Zendefiles Transfer donc là c'est pour transférer des fichiers avec un PC donc voilà quelque chose de très simple et c'est tout alors c'est tout c'est quand même déjà assez fourni ce que j'aime bien c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui mettent en avant la VR ou les petites choses un petit peu sympas donc on peut voir là il y avait par exemple le casque ici une version ratée du truc je sais que par exemple si vous voulez voir le lieu de tournage voilà à quoi ça ressemble voilà donc là vous voyez en fait vous imaginez que bien que je suis là et que je suis comme ça en termes de vision c'est à peu près comme ça donc là vous pouvez voir un petit peu que ça fait comme ça et voilà je trouve que c'est une chose assez sympa donc c'est bien optimisé en plus de ça c'est rapide le multitâche c'est pas trop mauvais il a tendance à quand même à fermer quelques tâches un peu trop rapidement par moment mais ça reste quand même assez complet c'est bien optimisé dans l'ensemble j'ai pas grand chose à dire c'est fluide c'est rapide c'est efficace c'est complet c'est du Android alors on peut voir un petit peu du Android légèrement retouché donc là il y a cette petite rechouche mais qui est tout à fait bien foutu et qui dénature pas Android en lui-même donc une bonne chose moi je suis vraiment content de de cette surcouche elle tourne bien donc pas de soucis particuliers ceux qui sont adeptes d'Android pur seront contents avec ces petites choses supplémentaires qui feront un petit peu c'est un petit peu j'ai l'impression que j'ai d'acte dans cette philosophie de cette de se démarquer par donner une expérience supplémentaire en plus d'acheter un téléphone vous avez aussi une expérience que vous pouvez vivre voilà au niveau de l'écran on se retrouve avec un écran AMOLED qui est en deux cas c'est à dire en 2560 x 1440 pixels donc un écran qui est de haute densité à 400 euros c'est plutôt pas mal donc comme ce qu'on a par exemple sur le LG G3, G4 ou G5 ou bien sûr notamment les S6 et S7 qui ont le même type d'écran donc c'est un écran qui est assez lumineux donc déjà au minimum il est très peu lumineux et au maximum il est vraiment lumineux les couleurs sont plutôt pas mal en plus de ça elles sont bien gérées et on peut hop ici en affichage on peut régler un petit peu régler un petit peu au niveau de la luminosité donc soit on a le mode naturel soit le mode vif quelque chose d'un petit peu qui fait bien sûr penser au mode vif qui est par défaut aux AMOLED où c'est en général assez saturé sans trop en abuser par exemple le rouge reste assez contenu mais bien sûr le mode naturel est bien mieux même si on a un effet un petit peu de terme et on peut régler si on veut quelque chose de plus chaud ou plus froid donc par contre ce qui est assez étrange c'est qu'on peut voir qu'au lieu de mettre froid il met peu populaire donc je ne sais pas pourquoi comme ici ça incitait plus à aller vers le chaud qui est en général plus proche de la réalité donc en plus de ça comme c'est un AMOLED en termes d'angle de vision il est très bon on a droit même à un effet de parallaxe par rapport à l'écran donc c'est un écran qui est vraiment bien et qui est surtout adapté pour la VR au delà de la 4K ou de la 8K qui serait vraiment le plus adapté à l'heure actuelle pour le prix ça reste quelque chose de très adapté pour la VR et justement il tire un petit peu plus son épingle du jeu qu'un écran 1080p en plus de ça comme ça un AMOLED niveau consommation ce sera moindre qu'un IPS dans l'ensemble après ça reste un choix mais cet écran AMOLED est vraiment pas mal les couleurs en bonne nature elles sont pas mal du tout restent très proches du réel et surtout on en profite surtout pour la VR c'est un peu pour ça qu'il y a une telle densité mais dans le sens très bon écran à ce prix là il est bien maîtrisé donc ça c'est déjà une bonne nouvelle au niveau du son on se retrouvera avec l'ajout assez sympa de Max Audio avec son égaliseur de wave et donc qui va permettre de gérer de façon alors on a trois onglets soit pour la musique soit pour les films soit pour le général en plus qui peut se mettre en automatique ici et donc en mode musique par exemple on va pouvoir gérer les basses les aigus la stéréo en elle même et même la reprise donc la reprise c'est quelque chose que je gère moins donc je ne saurais pas dire à quoi ça correspond et donc on va pouvoir l'adapter au type de musique que vous préférez donc en général c'est des égaliseurs et en plus de ça on a un deuxième égaliseur qui est de cette partie là et qui va permettre pareil donc ça c'est plus classique donc j'ai un peu l'impression que c'est comment dire un petit peu la même chose entre là et là avec deux options supplémentaires ici et ici mais globalement ça va être à peu près la même chose en termes d'effet d'ailleurs on peut aller assez loin dans les options et avoir quelque chose vraiment qui peut aller loin de très forcé c'est à dire si on voulait des basses vous en avez des grosses comme si vous aviez des aigus ça va aller très loin dans les aigus donc ça c'est des choses qui sont assez sympas si on regarde par rapport à ici un peu musique le problème c'est que les max basses oui c'est quelque chose que j'ai remarqué c'est que ça ne marche pas forcément bien mais si par exemple je mets de l'électronique ça ne s'entend pas forcément très très bien ici on peut peut-être ici voir ce que ça change alors là ça ne s'entend pas vraiment en fait sur cette enceinte ça c'est un petit peu dommage mais sur en tout cas les intras ça a un certain effet notamment les intras JBL qui sont assez réceptifs mais de toute façon de base je trouve qu'il est très bien parce que de base en fait il sort vraiment un très bon son si on l'éteint on aura quelque chose de vraiment moins bien avec ça on a vraiment quelque chose de très correct mais en plus de ça il n'y a pas que ça qui est bien sur ce téléphone en termes de son c'est qu'aussi il a deux haut-parleurs donc si je reprends on va mettre une autre musique si on va mettre ça donc ce qui fait qu'on va avoir de la stéréo et en plus de ça on l'a même au dos ce qui fait que si vous regardez bien ici et ici on a exactement la même chose donc quel que soit le côté et bien on ne sera pas gêné c'est à dire qu'il n'y aura pas une face à mettre quand vous le posez donc il est plutôt pas mal j'ai pu le comparer et j'ai pu le comparer avec le Idol 3 et il est plus puissant alors par rapport à la fiche technique on passe de 1,2 à 3,6 watts on dirait que ça fait beaucoup mais au final dans la réalité on aura quelque chose d'un peu plus puissant un peu plus clair et avec un peu plus de basse surtout mais globalement de même qualité néanmoins ça reste une bonne évolution et surtout le fait d'avoir des deux côtés c'est vraiment pas mal et on a un son vraiment de bonne qualité on a à peu près l'équivalent par exemple le Moto X Style a à peu près le même son donc c'est quand même pas mal c'est quand même un son qui se débrouille vraiment bien même en termes de haut-parleur au niveau de l'appareil photo on se retrouve avec un appareil photo de 16 mégapixels donc qui est stabilisé électroniquement donc un 16 mégapixels qui est très correct en plus de ça donc on a plusieurs modes donc ici on va voir gérer le flash HDR la minuterie si on est en mode nuit bien évidemment mais là où on va avoir les petits modes supplémentaires alors il reste assez simple on va pas avoir quelque chose de très très développé on va avoir le mode manuel le panoramique donc classique le mode auto bien évidemment pour pas vous prendre la tête quelque chose de classique le ralenti qui malheureusement m'a déçu puisqu'on se retrouve avec un ralenti où on va passer de simplement de 60 à 30 fps on n'a pas de 120 fps en termes de ralenti je suis assez déçu on aura des micro-vidéos qui vont chercher plus à faire en fait donc ça va être des vidéos de quelques secondes où en fait ça va enregistrer donc c'est assez bête hop si on regarde où en fait ça va enregistrer voilà tout simplement donc là c'est quelque chose qui va permettre de partager rapidement sur les réseaux sociaux avec des petites vidéos la petite chose supplémentaire c'est Fuse qui est intégré directement à l'appareil photo donc ça c'est plutôt bien mais j'ai eu quelques ratés jusqu'à maintenant maintenant il marche bien mais les premières fois il avait du mal donc bien sûr pour ça vous pouvez regarder directement sur les réseaux sociaux j'ai partagé pour par exemple le Idol 4S le Honor 5C des écouteurs les écouteurs Sennheiser que vous voyez ici donc ça c'est quelque chose d'assez sympa je trouve c'est plutôt une bonne idée c'est bien intégré mais j'ai eu quelques petits ratés au départ donc en termes de qualité photo puisque quand même c'est quand même l'un des intérêts de l'appareil photo c'est voir un peu ses qualités donc j'ai pu regarder je trouve que les photos sont très honnêtes sans être transcendantes elles restent tout à fait correctes après je ne sais pas ce qu'il y a de plus de plus adapté pour y répondre donc comme d'habitude vous pouvez regarder sur donc dans la description pour avoir les photos donc là par exemple un appareil en termes de détail on a quand même quelque chose qui est assez sympa on peut quand même avoir beaucoup de détails hop donc de toute façon voilà toutes ces photos sont présentes on peut quand même avoir un certain détail on a quand même quelque chose de pas mal donc tout ça pour moi j'ai trouvé que c'était pas mal surtout le rendu global était bon les détails sont plutôt bons aussi bien sûr on sera très loin de ce que fait un G4 qui on trouve un petit peu moins cher c'est pas forcément là dessus qu'on l'achètera mais néanmoins le résultat est très correct donc allez voir sur le résultat pour vous faire votre propre avis et voir ce que vous en pensez aussi petite chose sympa donc en façade aussi puisque là on a parlé du dorsal mais il y a aussi le façade donc on a bien sûr les mêmes modes hop ce qui serait bien c'est qu'ils se remettent en façade donc là on a même un retardateur si on veut donc on est en hop 8 mégapixels et en plus de ça on a droit hop il m'a pris directement en photo alors je vais mettre un petit peu de lumière mais en plus de ça ce qui est assez sympa c'est qu'on a droit même un flash donc qui est assez léger mais qui va permettre voilà en plus de ça il a tendance à pas vous cramer les yeux dès que ça vous fait c'est très léger donc ce qui fait que ça éclaire un petit peu plus bon là ça se voit pas forcément j'en referai en plus parce que là on voit pas très bien au niveau du résultat mais voilà on a quand même un flash qui va pouvoir vous éclairer quand vous êtes en soirée ou quoi que ce soit et en plus on me voit bien comme ça en plus il est grand angle donc un appareil photo qui est très honnête sans être les bons mais il est pas non plus très bon ou excellent mais il produit quand même de bons clichés et on a même droit à un flash à l'avant qui va vous permettre en soirée de vous démarquer sur le fait que vous vous verrez mieux sur les photos au niveau de l'autonomie on se retrouve donc avec une batterie de 3000 mAh avec un S652 c'est un 652 et un écran 2K AMOLED qui est quand même assez dense et on se retrouve quand même alors en full 4G là vous avez l'autonomie en full 4G qui est de 4h environ 4h40 donc là il est resté 3% de batterie 4h40 donc c'est quand même très correct par exemple là on peut se retrouver avec du 5h à peu près entre 5 et 6h selon votre utilisation mais c'est une autonomie qui est même un petit peu mieux que ce que je pensais je m'attendais à moins bien ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment correct en plus de ça il est doté de la charge rapide et là par exemple on peut voir oui j'ai dû faire 7h à ce moment là peut-être mais en tout cas voilà je regarde juste une chose parce que là ça me fait douter je ne me rappelle pas que ah si voilà j'ai réussi à faire 7h avec cet appareil donc voilà on peut faire entre 5 et 7h donc c'est quand même pas mal du tout on a quand même un très bon très très bon il tient bien j'ai même été assez étonné qu'il tienne aussi bien donc une bonne autonomie voire très bonne par rapport donc à ses spécifications vous pouvez bien entendu regarder le comparatif avec donc les autres smartphones ah oui c'était ça les autres smartphones sur le Excel et en fait pardon ça c'est en fait le résultat sur Youtube donc 7h un petit peu moins bien d'une demi-heure que les Galaxy A5 et A3 mais néanmoins ça fait un très très joli score sur Youtube un petit peu moins en réalité donc vraiment pas mal au niveau du processeur on se retrouve avec un Snapdragon 652 donc le milieu de gamme un petit peu haut de gamme de chez Qualcomm donc il est équipé de 4 coeurs Cortex A53 et 4 coeurs Cortex A72 donc les derniers coeurs donc qui sont plus portés sur la puissance de chez ARM et ils sont gravés en 28 nanomètres assez étrange sachant que les 810 étaient en 20 nanomètres et que en plus de ça le normalement les A62 sont prévus pour être sur du 20 nanomètres et moins donc assez étrange mais étonnamment très efficace puisqu'on se retrouve avec un en simple coeur un score de 1494 et en multi-core un score de 4801 points donc c'est quand même pas mal du tout on est même au dessus si on va regarder justement au dessus de ce que fait le Exynos 7420 donc du S6 et le 810 qui lui faisait 1000 même comme le S80 c'est un moment du 805 donc c'est quand même assez intéressant de voir que il est quand même nettement plus performant et on peut le voir encore ici il est au dessus du S6 et bien au dessus du 810 donc c'est quand même impressionnant de voir que malgré une plus grosse finesse de gravure et de simple Cortex A72 et bien ça a été largement mieux maîtrisé pourquoi aussi et bien tout simplement parce que le 810 était sujet à surchauffe et que le 20 nanomètres donc la finesse de gravure était très mal maîtrisée donc on s'est retrouvé avec un score assez mauvais et là le bon est assez énorme donc vraiment un très bon score et donc c'est le digne remplaçant du 810 on va refaire un rapide petit récapitulatif sur donc les différentes spécifications de l'appareil donc Android 6.0.1 en version Alcatel avec donc un écran de 5.5 pouces en 1440p donc du 2K le talker donc Snapdragon 852 avec du Cortex A72 on s'agère du OpenGL ES 3.1 on a 3Go de mémoire vive donc on a à peu près tout même le gyroscope bien évidemment donc bien sûr donc là dessus pas de soucis alors en comparaison donc j'ai fait une comparaison on va commencer avec donc le Zoppo Speed 8 qui est équipé d'un Helio X20 et qui donc alors le Helio X20 par contre donc si on regarde il est équipé d'un écran 1080p donc forcément si on regarde comme ça c'est forcément meilleur mais quand on regarde en 1080p on se retrouve avec un score légère faveur pour le Helio X20 comme on peut le voir ici Manhattan donc par contre en 3.1 Manhattan 3.1 et Manhattan il y a un léger avantage du côté de Qualcomm avec l'Adreno 510 mais globalement donc c'est quand même un petit peu au dessus en fait pour les derniers en fait Manhattan 3.1 et Karchez qui est les tout derniers qui prête la 510 donc c'est à peu près équivalent au Helio X20 c'est quand même plutôt un bon score si on compare avec on va comparer avec du Snapdragon 810 on va le comparer avec le OnePlus 2 alors il faut bien que je l'écrive aussi on va regarder OnePlus 2 donc Snapdragon 810 là forcément le OnePlus 2 est largement plus puissant sur le papier mais il surchauffe tellement que en fait ce qu'on voit là c'est pas forcément proche de la réalité donc il faut faire attention quand même toujours avec les benchmarks et si on regarde le OnePlus 3 qui lui par contre il ne chauffe pas il est très puissant là c'est 5 fois plus puissant carrément le OnePlus 3 on va dire 3 fois plus puissant en 1080p voilà il est entre 3 fois et à peu près 3 fois plus puissant donc voilà une puissance qui reste quand même bien derrière le 820 mais qui est tout à fait correct si on compare allez on va comparer avec le S6 qui vaut à peu près le même prix S6 Edge Plus donc là c'est est-ce que c'est celui-là oui ça doit être celui-là il y en a un petit peu trop donc là pareil donc on est à 62% meilleur sachant que lui par contre il chauffe beaucoup moins le Edge Plus et qu'on est sur celui de l'année dernière donc 65% 49% voilà 60% meilleur pour le Edge Plus et on va comparer avec par exemple le Oppo F1 Plus qui est à peu près au même prix donc Oppo R9 alors non c'est pas celui-là parce que forcément lui il va être avec pareil c'est pas le R9 le R9 lui il est en en Chine et il est avec un 652 par contre le P9000 que je connais qui est en Heliopédis aussi et bien voilà donc là on va être quand même sur en 1080p on va être vraiment beaucoup plus puissant environ deux fois pour Kerchays et ensuite c'est un petit peu plus serré pour Manhattan par exemple on voit que ça a 10% et là 30% on tirait avec 30% donc ça reste quand même le Snapdragon 62 est quand même plus puissant mais voilà il est surtout plus puissant en fait sur le benchmark Kerchays tout le reste il est un peu puissant entre 10 et 30% donc ça reste quand même plus puissant mais c'est pas si loin que ça du Heliopédis allez on se fait un tout dernier pour la route parce que normalement le Mate 8 est un peu plus puissant hop Mate 8 juste là donc là on se retrouve avec un score en 1080p qui est équivalent sur donc Kerchays il est deux fois plus puissant sur Manhattan 3.1 il est 100% plus puissant sur Manhattan il tirait que sur 80% donc c'est quand même alors non pardon oui ça 12% pardon en fait c'est à peu près équivalent donc à peu près équivalent au Mate 8 donc c'est quand même pas mal en termes de puissance c'est un processeur qui est tout à fait correct pour le jeu donc là on se retrouve sur Real Racing 3 donc un jeu qui est assez gourmand en termes de ressources et qui bon il est très fluide par contre ça aura tendance à un petit peu chauffer quand je l'étais chargé et qu'il est resté en fait sur l'écran de départ c'était devenu un vrai four alors en plus de ça il avait mis le chargeur donc il peut savoir qu'il peut devenir quand même un four sur les jeux attention surtout qu'en plus on a un dos en verre ce qui fait qu'il aura tendance à pas super bien conduire au niveau de la chaleur mais il y aura certains moments où en termes de chauffe il peut aller loin que ce soit pour le réseau ou que ce soit quand il fait chaud donc pareil c'était dimanche juste avec les réseaux il a tendance à chauffer alors quand il s'y met c'est pas à moitié on vient dire tu pars toi voilà c'est pas à moitié il peut vraiment vraiment chauffer à être presque bouillant et à avoir du mal à le tenir en main pour certains ça peut être vraiment correct vraiment vraiment chaud il aura tendance à chauffer bon il met un petit peu de temps à chauffer mais quand il chauffe il chauffe bien ça fait partie de ces smartphones voilà ça reste quand même un téléphone qui peut vraiment chauffer et qui peut être un peu trop chaud pour l'utilisation donc attention par rapport à ça donc sur les longues sessions de Rail Racing il risque de vous mettre un petit peu à mal et prendre un grand permis pour être la seule solution pour tenir le téléphone correctement donc c'est un petit peu la petite chose à savoir donc déjà il commence déjà un petit peu à chauffer là je sens au dos donc vraiment il faudra faire vraiment attention par rapport à ça donc on se retrouve sur Dead Effect 2 pour voir un petit peu comment ça fonctionne et là on va se retrouver donc avec un jeu qui utilise les dernières librairies donc OpenGL 3.0 ou 3.1 alors sûrement 3.0 surtout et on peut voir qu'il n'a pas à rougir il gère très bien bon ce serait bien que le pote ne se mette pas devant aussi donc c'est très fluide même avec l'écran 2K il gère sans problème donc ça c'est quand même assez sympa de voir que c'est un processeur qui est bien calé même pour du 2K donc du 1440p là où certains téléphones avec un processeur moi pour fermant avec du 2K ça va être un petit peu pas terrible donc ce qui fait que ça en fait un téléphone qui même pour le jeu est bien adapté mais par contre on le sent là ça commence vraiment à le faire à chauffer ici parce que tout simplement le processeur chauffe et qu'il n'y a qu'une surtout cette bordure en métal qui va permettre de faire chauffer donc là ça reste encore tiède mais ça commence on sent que l'appareil commence à chauffer alors que je n'ai pas encore beaucoup joué au dos ici ça a tendance vraiment à chauffer on va le sentir ça fait un peu longtemps que je n'avais pas senti une telle chauffe alors que dire de ce de cette Idol 4S et bien tout simplement une réelle surprise j'ai vraiment été surpris de ce qu'a proposé Alcatel on peut le voir il y a quelques années ce n'était pas forcément la marque la plus cotée mais on peut voir qu'avec la marque enfin la gamme Idol et surtout depuis l'Idole 3 la marque arrive à se renouveler à proposer quelque chose qui se démarque réellement de la concurrence et encore plus aujourd'hui entre le casque virtuel qui est intégré les intras JBL de très bonne qualité et l'ensemble de l'appareil qui est tout simplement très vraiment bonne entre un bon design des bons parleurs une bonne prise audio un appareil photo qui reste assez correct un design qui est apprécié par beaucoup de monde et une surcouche qui reste assez légère et qui veut vraiment donner une expérience pour le vidéo et l'audio notamment la réalité virtuelle on se retrouve avec un smartphone qui va vraiment réussir à se démarquer à proposer quelque chose d'un petit peu mieux que du Android stock sans en faire trop c'est un petit peu ça c'est à dire qu'ils vont vraiment donc fuse le menu VR on va avoir du live casting ici on va avoir des petites choses comme ça on a le bouton boom pour montrer des petites choses comme ça en plus on a droit un écran qui est 2K donc sympa tout en ayant une bonne autonomie donc c'est quand même assez sympa on a quelque chose vraiment on a vraiment plus de ça une évolution avec l'IDL 3 qui est tout à fait réussi on peut le voir parce que tout simplement le design était peut-être un petit peu ma stock sur celui-là peut-être avec l'appareil photo qui était dans le coin et assez petit et avec cette montée en gamme parce qu'au-delà de l'évolution ça reste une montée en gamme de l'appareil et donc proposé à environ 400 euros c'est quand même un très bon téléphone vraiment je le trouve que c'est un très bon rapport qualité prix ce qu'on peut voir au même prix c'est donc on a par exemple le Oppo F1 Plus donc chinois qui va être plus près de l'iPhone mais que je trouve moins intéressant globalement il est un poil moins puissant et il le propose juste le fait que ce soit un peu un iPhone sous Android ici c'est vraiment le 4L qui va sortir quelque chose qui se démarque avec une phablette qui est au double parleur le casque etc qui est intégré c'est quand même très rare d'avoir je crois que c'est les seuls d'ailleurs qui font ça qui fait que c'est pas intégré alors forcément en face vous avez quand même le OnePlus 3 qui est vendu en Europe et on peut se dire qu'est-ce qu'on peut choisir entre un OnePlus 3 ou un Android 4S là ça reste à vous de voir pour choisir mais malgré quand je vois le OnePlus 3 qui est plus puissant etc le Android 4S a quand même des atouts pour lui le fait qu'il ait vraiment une expérience à lui avec tout ce qui est intégré je trouve que voilà c'est ce qu'il faut mettre en perspective c'est que c'est 400€ avec les intras qui sont de bonne qualité et le casque VR en plus de ça c'est vraiment un téléphone qui m'a bien étonné il m'a jamais mis en défaut il n'a pas de réel défaut en soi à part le placement des boutons qui est pour moi son plus grand défaut et qui ne permet pas de gérer son côté réversible complètement mais néanmoins dans l'ensemble c'est vraiment voilà il propose vraiment quelque chose de sympa à utiliser au quotidien et qui n'a pas de voilà il n'a pas de réel défaut il s'est quand même assez rare sur un téléphone qui n'a pas de réel défaut il est entre bon et très bon sur tous les plans donc voilà si vous êtes intéressé pour un téléphone qui vous promet on va dire plus de la découverte tout en ayant une très bonne expérience sur l'appareil et bien n'hésitez pas c'est un téléphone qui pourra sûrement vous plaire et qui ne vous mettra pas en défaut en plus de ça il faut savoir que l'IDL 3 est en train de recevoir Android 6.0 alors qu'il est sorti sous Android 5.0 donc ce qui fait qu'on devrait sûrement avoir Android N sur cet appareil c'est quand même pas négligeable donc voilà c'est un appareil qui pour moi a un côté un peu ben voilà l'impression que ça me donne c'est qu'Alcatel a su réellement évoluer et rebondir malgré tout en étant revenu de loin et à j'ai du mal à trouver mes mots mais en gros c'est proposer quelque chose de pertinent même à 400 euros sans que ça en fasse trop et je trouve ça vraiment intéressant ils savent être avec leur temps à l'heure actuelle et être intéressants sur à peu près tous les plans donc c'est assez rare que j'en dise autant de bien et j'aurais pas pensé en me dire autant sur cette marque mais clairement là Alcatel a su réellement pas innover je dirais mais proposer quelque chose de vraiment bien donc sur ce à bientôt sur Technoïd pour un prochain test Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada